Au nom de Jésus Christ, quelqu'un dit Amen et acclame le Roi de Roi. Alléluia. Alors comme on l'a fait, juste la pensée du Seigneur du jour, qu'est-ce que Dieu nous apprend aujourd'hui? Nous allons trouver cette pensée du Seigneur dans deux textes. Le premier texte, on y reviendra encore la journée, on l'a utilisé hier. La Bible dit dans Deux Rois, chapitre 6, c'est l'histoire d'Élisée dont nous venons d'utiliser pour prier. Élisée, prophète, était celui qui révélait les plans de l'ennemi au roi d'Israël. Alléluia. Élisée, en faisant ses travails, il a suscité la colère du roi. Mes amis, j'aimerais que nous rétenions ceci. Pour bien faire le combat spirituel, il est mieux de comprendre pourquoi j'ai ce combat. Alléluia. Pourquoi ces choses m'arrivent-elles? Pourquoi ces combats contre moi? La Bible, dans 1 Pierre dit, nous devons être heureux si nous souffrons pour Christ et non si nous souffrons en tant que malfaiteurs et non si nous souffrons parce que nous nous y mixons dans les affaires d'autrui. Alors, les défis et l'oppression dans la vie, si tu remarques que ce n'est pas parce que tu vis comme chrétien, il faut que tu répares ta marche avec le Seigneur et tu refuses cette souffrance. Toute souffrance qui n'a pas comme justification ta vie chrétienne est illégale. Quelqu'un dit Amen. Tu souffres parce que tes parents étaient dans la sorcellerie. Tu souffres parce que tes collègues sont magiciens. Et que cela est passé de tes pères à toi. Cette souffrance-là qui n'est pas liée à ta vie chrétienne est illégale. Est-ce que quelqu'un m'entend? La seule souffrance admise pour un chrétien, c'est parce que je témoigne Jésus-Christ. C'est parce que je sers Jésus-Christ. Voilà pourquoi on m'a attaqué. Voilà pourquoi j'ai ces problèmes au travail. Parce que je vais professer ma foi chrétienne. Le pasteur Landry disant hier, il a dit, si tu vas avec ta chrétienté à la DGDA, soit tu deviens voleur, soit tu deviens victime de mort. Est-ce que vous entendez? Soit tu deviens voleur comme tout le monde dans les systèmes, soit on va te tuer parce que ta manière de défendre la foi va bloquer les affaires des autres. Et ne supportant pas cela, ils vont préférer te tuer. Donc, il est possible de souffrir, mais souffrir en Christ, la Bible dit, vous êtes heureux, vous qui souffrez à cause de Christ. La souffrance à cause de Christ implique la présence de Christ. Mais la souffrance qui n'est pas liée à Christ n'implique pas sa présence. Amen. La Bible dit que le roi de Syrie a envoyé une troupe arrêtée à l'Élysée. Frères et sœurs, si tu es un défenseur de la vérité, sache que les rois du monde de ténèbres ont mis des moyens pour te faire taire. Parce que beaucoup de gens limitent la vie chrétienne à un positionnement dans l'Église. Non. La vie chrétienne n'est pas d'abord un positionnement dans l'Église. La vie chrétienne, on ne doit pas la confondre avec un titre ecclésiastique. La vie chrétienne, c'est une relation personnelle avec Jésus, avec Dieu, par Jésus-Christ, pour refléter Dieu. C'est ça la vie chrétienne. La définition de la vie chrétienne, c'est celle-là. La relation avec Dieu le Père, au travers de Jésus, pour refléter Dieu le Père. C'est ça être chrétien. La relation avec Dieu le Père, créateur de toutes choses, au travers de Jésus, comme il dit, il n'y a aucun chemin qui amène au Père, si ce n'est lui. Et quel est le but de cette relation ? Réfléter Dieu le Père. C'est ça la vie chrétienne. Alors, ceux qui veulent faire cela, sont sujets d'attaque. La Bible dit, le roi a envoyé des gens, des soldats, toute une troupe, arrêter Élysée. Et Élysée a demandé à Dieu de les rendre aveugles. Alléluia. Tu n'es pas appelé à subir les attaques. Même si on t'attaque parce que tu es enfant de Dieu, la Bible montre dans l'acte chapitre 4, que lorsqu'ils ont été menacés de ne plus proclamer la parole, ils sont rentrés chez Dieu et dit, « Vois leurs menaces et tends ta main. » Alléluia. « Vois leurs menaces. » Voilà pourquoi ces derniers temps, nous sommes engagés dans ce qu'on appellerait communément le combat spirituel. Parce que nous avons une parole, le Dieu a donné. Nous avons une vérité à proclamer. Et nous sommes conscients maintenant que plusieurs ne veulent pas que nous continuions à faire ce travail. Ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas une question des bâtiments. C'est une question du ministère que nous sommes en train d'administrer. Alléluia. Donc, tout celui qui s'engage à administrer la vérité doit être déjà conscient dès le début que des forces vont s'élever pour les rendre muets. pour nous aider à se réunir. Pour nous aider à se réunir. Pour nous aider à se réunir. Ceux qui ont trouvé réponse dans notre côté, dans l'attachement à nous, dans notre salaire ensemble, je reprends. Amen. Et la Bible montre, pour avoir invoqué Dieu, Élisée a vu ses adversaires devenir aveugles. Oh, que tes adversaires deviennent aveugles au nom de Jésus. Que tes adversaires deviennent aveugles physiquement au nom de Jésus. La Bible dit, dans Acte, je crois, Acte chapitre 9, qu'il y a un autre qui avait reçu le pouvoir, il s'appelle Saul. Il avait reçu le pouvoir d'aller faire prisonnier ce qui parlait de Jésus. Sur le chemin de Damas, la Bible dit que Dieu lui-même s'est révélé à lui par une grande lumière. Quelle était la première conséquence ? Saul est devenu aveugle. Alléluia. Il est devenu aveugle. Notre prière, aujourd'hui, dans la journée d'aujourd'hui, Seigneur, fais-le devenir aveugle. Ceux qui ont mandat de venir nous lier, ceux qui ont mandat de venir nous faire taire, ceux qui ont reçu le mandat de venir compliquer notre vie. Journée à Jésus-Lélo, Père, rends-les aveugles. Que les ténèbres descendent sur eux et qu'ils tombent de leur cheval, qu'ils tombent de ceux qui faisaient leur force pour venir vers nous, qu'ils tombent. Et la troisième personne que Dieu nous a révélée ce matin qui a vécu la même chose, c'est Élimas. Paul était en train de prêcher. Il voulait prêcher. Et lui était là pour tordre les voies de Dieu. Empêcher à Paul de réussir sa mission, de prêcher. Paul a dit, je connais l'exemple d'être aveugle. Toi aussi, sois aveugle. Alléluia. La Bible dit, Élimas a commencé à tâtonner. Quel est le point commun de ces trois récits? Un, celui qui s'engage à annoncer Christ est visé par le monde de ténèbres. Quel est l'objectif du monde de ténèbres? De rendre muet, de faire taire, d'empêcher d'annoncer la vérité. Le diable ne combat pas ta richesse. Non. On a trop focalisé sur ça. Si même il vient au travers de la richesse, ce qu'il vise c'est que tu ne parles plus de Christ. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup d'églises ne parlent plus de Christ. Ils parlent de l'argent, ils parlent du mariage, ils parlent de voyage, ils parlent de visa, mais on ne parle plus de Christ. Et sans le savoir, le diable vous a laissé la bouche ouverte, mais il vous a obligé de ne plus parler de Jésus. Alléluia! A cause de quoi? De l'oppression financière. A cause de l'oppression financière, on donne un évangile qui va maintenir la foule. Moi, je dis toujours aux enfants de Dieu, pour un peu de temps, aller sur YouTube, écrivez juste motivation. Tu vas écouter beaucoup de motivations de la part du païen. Et après, quand tu compares, tu te dis, c'est ce que les passeurs la prêchent. C'est vraiment ce qu'ils prêchent. Motivation dans le mariage, motivation dans l'entrepreneuriat. L'église n'est pas un centre de motivation. L'église est le centre, est le pilier de la vérité. La vérité, c'est Jésus. Notre spécialité, c'est Jésus. Notre spécialité, ce n'est pas motiver les gens. Nous ne sommes pas les motivateurs. Non. Nous exhortons. Oui, mais nous ne nous motivons pas. Et notre exhortation est liée à Christ. Beaucoup se sont déjà dessus. Voilà pourquoi nous sommes en train de faire cette prière que Dieu rende aveugle ce qu'il va nous faire taire. Parce que je voudrais vous dire, vous qui aimez le Seigneur, quand tu commences l'œuvre de Dieu et que la situation se sert, tu as envie de faire comme tout le monde. Or, quand tu fais comme tout le monde, tu n'es plus dans la mission. Oui, tu auras l'argent. Dieu m'a montré ce matin, je vous partage avant de terminer, Dieu m'a montré ce matin, un motivateur, la site, organise une réunion, il parle bien, il n'aura pas l'argent. Un conférencier qui est charismatique, il parle. Quand ils font l'air, comment on appelle ça, soirée des galas des collègues d'argent, ils réunissent beaucoup d'argent parce qu'ils parlent bien. Le fait qu'un ministère a beaucoup d'argent ne signifie pas que tu es à béni. Non, frère. En fait, aujourd'hui, les gens sont tellement aveuglés qu'ils... Non. Quand quelqu'un travaille, c'est son travail. La Bible a dit tout travail procure l'abondance. Tout travail. On n'a pas dit tout travail des pasteurs procure l'abondance. Non. On n'a pas dit les travaux des chrétiens procure l'abondance. Non. On a dit tout travail procure l'abondance. Donc, ce n'est pas l'abondance qui est la preuve de l'approbation de Dieu. Non. Et qu'est-ce que vous faites de ces versets bibliques qui disent l'âge est le chemin qui amène à la perdition. Il y en a beaucoup qui prennent. Resserré, petit, est le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le retrouvent. Qu'est-ce que vous faites de ces versets? Moi, je pose la question aux chrétiens. Qu'est-ce qu'on fait de ces versets? C'est un verset qui doit faire réfléchir. Est-ce que forcément là où il y a des foules, c'est forcément là où c'est bien? Oui, nous sommes appelés à faire des nations de disciples, pas des adeptes. On en parlera l'année prochaine. Et donc, pourquoi ils sont en train d'insister sur ça? C'est pour savoir que servir Dieu t'expose à la persécution. Ce n'est pas parce que tu es persécuté que tu dois abandonner. Ce n'est pas parce que tu es persécuté que tu es dans le péché. Non! La première chose qu'on a dite en commençant, ne commets pas l'erreur de la perception. Ma fille, si Rosanna, tu veux faire un commerce, par exemple, tu as 10 dollars, considère les 10 dollars. On a dit ça le matin. Beaucoup de gens n'arrivent pas à changer leur vie parce qu'ils sont à t'aider 10 dollars ou à t'aider. Ils sont à t'aider. Non! Non! La Bible dit celui qui a, on donnera davantage. Mais celui qui n'a pas, on notera même les paix qu'ils croient avoir. Rentrons dans la Bible. On parle de qui? On parle de la personne à qui on avait remis un talent. Et cette personne dit à son maître, tu viens récolter là où tu n'as pas s'aimé. Est-ce que vous vous entendez? Il dit à son maître, tu viens me demander ce que tu ne m'as pas donné. C'est un menteur. L'erreur de perception provient du mensonge du diable. Donc, à partir d'un moment où on le dit c'est l'autre côté, au père Grango. Tu engages l'effort spirituel de maintenir la perte. Donc, à partir d'un moment où on dit beaucoup de gens de gens dit ça, beaucoup de gens disent ça, à partir du moment où on dit ça, même si on vient faire des prophéties, mon ami, tu ne connaîtras jamais les progrès. parce qu'on ne se moque pas de la parole de Dieu. tu dis que non, tu dis que tu dis que tu dis que tu as débrouillé le caca. Non, le changeur du monde change ton langage. La Bible dit on donnera à celui qu'il y a. Il faut avoir une mentalité de j'ai. Même si on te persécute, j'ai Dieu avec moi. Alléluia. Géasi disait il a commencé à avoir peur. Mais quand ses yeux se sont ouvert, il a vu que il a repris courage. La mentalité du manque de courage, la mentalité d'avoir donne la force et la puissance. Tout celui qui a la mentalité du manque ne pourra pas entraîner les changements. Manque, ça veut dire quoi? On l'a dit le matin que aux âges huissiers, aux âges chauffeurs, ils disent ah, est-ce qu'on a compagnie au Narsan et dans un gage chauffeur? Mon cousin a été engagé à l'ambassade des Etats-Unis comme chauffeur et il a fini comme assistant du consul. Alléluia. apprends à apprécier ce que tu as. Philippe a dit à Jésus tout ça quand on a cinq pains on a deux poches c'est ça que tu as bisauté ça à petit tout ça dans un nini. Heureusement, Jésus était gentil et il a dit exposer le monde. L'un des moyens de vaincre la mentalité du manque savoir d'abord que Dieu est fidèle qu'il ne t'a pas envoyé sur la terre sans rien. Première chose. Est-ce qu'il y a reçu les deux les cinq et les deux talents la boulée dit parce que tu as été fidèle dans peu de choses pour dieu même c'est lui qui a reçu 5 il avait reçu peu même c'est lui qui a reçu 2 avait reçu peu même c'est lui qui a reçu un avait reçu peu donc aux yeux de dieu tous ont reçu la même chose peu parce que tu as été fidèle dans peu de choses j'étais fait je te donne l'autorité sur 10 fils parce que tu étais fidèle dans peu de choses je te donne l'autorité sur cinq fils parce que tu as été un fidèle dans peu de choses tu perds ce que tu as qu'est ce que je suis en train de dire de la part du cerveau ce que tu as peut changer ta vie en mieux ou peut changer ta vie en pire tout dépend de comment tu vois ce que tu as c'est seulement ce que tu as au commissaire un autre point nous avons dit pour vaincre la mentalité de manque arrête de te comparer avec les autres Arrête de te comparer aux autres Dieu donne à chacun Selon sa capacité de faire valoir Dieu te donne En fonction de ta force Dieu ne te donne pas en fonction de la force de l'autre Et la Bible dit A chacun de nous Une mesure de foi a été donnée Nous n'avons pas tous la même mesure de foi De la part de Dieu Arrête de te comparer Comparer en train d'a quoi ? A mépriser ce que tu as Si on a commis des jets Nous n'avons changé ma camp Je vais citer Joseph Azaraki prisonnier Mais il a changé ma camp Et pas Potiphar Moi Nao et Azaraki n'ont pas Azaraki esclave Mais a changé via Général Donc A t'es en la position Il y a esclave Apprécié aux alli Et aux ambas Il n'y a pas Notre prière Seigneur Ouvrez mes yeux Nous l'avons dit C'est le dernier point L'esprit de manque a commencé au jardin d'Édien Au jardin d'Édien Le diable a tout fait Pour convaincre Ève Qu'il n'a pas quelque chose Parce qu'il y a quelqu'un Donc Il y a une question Il n'y a pas Que ça Il n'y a pas Il n'y a pas Que ça Il n'y a pas Que ça Que ça Il n'y a pas Que ça Il n'y a pas Vous connaissez L'histoire De la La prédure Amman Je vais trouver ça Peut-être Il y avait un homme Qui avait Plusieurs brébis Le général, la femme ici La prophétesse, comment on l'appelle? Jézabel, son mari c'est qui? Akab C'est Akab Alors Akab avait besoin d'un champ Quelque part je crois Et puis un homme lui a dit Je ne vais pas te donner l'héritage de mon père Jézabel a dit jamais Il y a allé, il a comploté, on a tué Ça veut dire que C'est pas l'abondance Qui est quelque chose C'est la mentalité En fait j'ai dit les manques Ce n'est pas l'absence de possession Les manques C'est une perception erronée de ce qu'on a Les manques Bibliquement n'est pas l'absence De quelque chose Non Ma fille tu m'entends K'au zanga Esa te Absence Y'a l'eau kote Oso méprisende Oso n'ango Soit oso Monaté Oso n'ango Parce que Dieu dans sa fidélité Aper sa bisso Nyo So y' loko moko Et loko Oyo Vi na bisso Dependre Na yango Tu es en train d'insulter Dieu Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin ? Arrête de dire Ça c'est de la jalousie C'est de la convoitise Et ça va terminer à l'enfer Voilà pourquoi les gens qui en vit Estiment qu'ils doivent aller s'installer à l'étranger Parce qu'ils ne voient rien de bon Dans leur pays Ils voient que Acclamons le Seigneur On va y revenir Acclame le Roi de Roi Que Dieu te bénisse Je crois que tu as retenu quelque chose Le Seigneur a commencé à dire ça depuis hier Délivre mon peuple de la mentalité du manque Parce qu'ils ne voient rien de bon